On n'a pas le choix de se remettre dedans rapidement. Comme je l'ai déjà dit, on a la chance de pouvoir jouer rapidement pour repartir de l'avant. Donc ce match arrive au bon moment et je pense que c'est ce qu'il nous faut pour remettre les pendules à l'heure. Physiquement, ça va ? Ça va, ça va, ça va. On a eu la traite pour se reposer. Là maintenant, on a remis le bloc de chauffe et c'est parti. Il n'y a plus de réflexion à avoir. Il faut rentrer sur le terrain pour gagner les matchs et mettre les ingrédients qu'il faut. Déjà, on va terminer la phase allée. On pourrait tirer un premier bilan après ce match-là. Mais on a la volonté de beaucoup mieux négocier nos matchs à domicile. Ça a été notre force les années précédentes. Là, cette année, c'est un petit peu plus compliqué, même si on a eu de très bons résultats. Et les derniers matchs, malgré la qualité de jeu qui n'était pas mauvaise, on repart avec zéro point. Donc c'est assez regrettable. Il faut rebondir vraiment ce week-end. C'est très important. Que ce soit Paris, Lille et Marseille, ce sont des équipes qui ont l'habitude de jouer les Coupes d'Europe, qui ont l'expérience. Peut-être qu'on en manque un petit peu pour gérer ces fins de match. Il faut qu'on apprenne de ce genre de match, qu'on continue à développer le jeu de qualité qu'on met depuis le début de saison. C'est vraiment un point très positif. Mais à nous d'être un peu plus solide sur les fins de match, pour éviter de perdre. Quand il y a des matchs qu'on voit qu'on ne peut pas gagner, il faut essayer de ne pas les perdre. On grappille toujours des points comme ça, qui peuvent être importants en fin de saison. Donc ce genre de match doit nous servir. Oui, complètement. Il y a eu beaucoup de matchs cette année où ça a été le cas. Donc je ne vois pas pourquoi ça serait autrement. Maintenant, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Il faut que tout le monde joue de la même manière, sur le même ton. L'esprit d'équipe prend le pas sur ce genre de performances. On l'a démontré au début de saison. Il faut le faire plus souvent maintenant. Il y a des matchs où, même en gagnant seulement 1-0, on s'est créé beaucoup d'occasion. Donc les scores auraient pu être un petit peu plus lourds. Mais en tout cas, c'est l'objectif. Ce serait bien de faire ça. Mais en tout cas, une victoire 1-0, même jusqu'à la fin de saison, ça nous irait très bien. Il faut passer par là. Si on veut amener du monde vers l'avant, se créer deux occasions et marquer des buts, ça passe par là. Donc il faut que les retours se fassent rapidement. Mais à nous, derrière aussi, d'être intraitables dans les duels. Et essayer de se... qu'on concède le moins d'occasion possible. Parce que même contre Marseille, on en a concédé quelques-unes. Bon, ils marquent 3 buts, mais ils ont eu quelques situations aussi dangereuses. Mais on en a eu aussi beaucoup. Donc en termes de points, si on parle d'un match de boxe, on est peut-être sur le même pied d'égalité. Donc avec un peu plus de réussite, ce match aurait pu tourner à notre faveur. Mais voilà, il faut que physiquement, on arrive à tenir le coup pour bien gérer ces fins de match. Oui, pourquoi pas. On sait que sur ce match de Metz, on s'était entêté à centrer, alors qu'il y avait 3 gabarits dans l'axe qui prenaient tout de la tête. Donc essayer de changer notre style de jeu. Mais là encore, il faudra voir l'opposition qui nous sera proposée samedi. Mais c'est vrai que ce match de Metz peut ressembler au match de samedi. En tout cas, on sera prêt. On a tiré les enseignements du match de Metz, donc on sera prêt à ce match. Mais c'est vrai qu'il y a eu ce changement de système. Et même avec le système A4 derrière, ça a aussi pas mal évolué du fait des blessures, du Covid. Donc ça n'a pas été non plus évident. Mais dans tous les cas, il y a des joueurs compétitifs. Il y a de la concurrence. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir proposer à chaque fois des joueurs de qualité à ces postes-là. Maintenant, c'est sûr que d'enchaîner les matchs, c'est mieux pour les repères. Mais quand on n'a pas le choix, il faut faire autrement. En tout cas, on met beaucoup de qualité à l'entraînement pour être prêt. Et même les joueurs qui jouent un petit peu moins mettent beaucoup de qualité pour être prêt le jour où on fait appel à eux. Et ça a été le cas. Et que ça ne pense pas ? Je ne pense pas que ce soit le seul ingrédient manquant. Parce que sinon, ça se répéterait peut-être encore plus souvent. Mais non, il faut qu'on soit un petit peu plus... Des fois, peut-être un petit peu plus prudent sur ces mains de match. Quand on voit que... C'est vrai que Marseille, on a sur notre temps fort, il marque un petit peu sur notre temps fort. Parce qu'on a eu une occasion juste avant de marquer. Finalement, c'est eux qui mettent le but à 10 minutes de la fin. C'est un petit peu regrettable. Mais des fois, il faut être un petit peu plus prudent. Et pas forcément se contenter du nul. Mais essayer de maintenir la sécurité jusqu'au bout. C'est un grand gabarit qui nous soulage sur les sorties aériennes. Qui parle beaucoup. Qui dirige très bien sa défense. Et qui a fait des matchs de très grande qualité. Voilà. Maintenant, il faut que... Je pense que son intégration a été très bonne. Et je pense qu'il se sent bien dans le groupe. Et il faut qu'il continue sur cette lancée. Pour continuer à progresser et être encore plus décidif. Mais en tout cas, moi je suis très content de ses performances. On a forcément un effectif moins fourni que ces équipes-là. On a beaucoup moins de moyens financiers. Ce qui explique la chose. Mais on a un groupe plus compétitif que les années précédentes. Ça, c'est une chose. On a été très diminués par... Que ce soit le virus du Covid et les blessures. C'est vrai qu'on n'a pas souvent été au complet. Mais il y a toujours eu des joueurs qui prenaient le relais avec satisfaction. Mais c'est vrai que... Là, sur le match de Marseille, les rentrées de... Les rentrants de Marseille ont fait la différence. Peut-être un peu plus de fraîcheur physique. Mais il y a eu des matchs où nous remplaçons ont été très décisifs aussi. Donc il ne faut pas... Je pense qu'il y a une profondeur de banc qui est moins intéressante que ces équipes-là. Mais elles restent malgré tout très performantes, je pense. Sur le coup, je n'y pensais pas forcément. Mais avec le recul, je me dis que c'est quand même une sacrée performance. Et je suis fier. Fier d'avoir fait ce 300ème match. Quand je vois les joueurs qui sont passés par là, c'est une belle fierté. Voilà, je prends toujours exemple sur les joueurs du passé qui ont marqué le club. Et de faire petit à petit partie de ce groupe, c'est une belle fierté. Une belle fierté et une marque de réussite, un petit peu. Mais voilà, il ne faut pas s'arrêter là. Je me concentre uniquement maintenant sur la suite de la saison et essayer d'apporter le maximum et faire des performances de haut niveau. On verra. Franchement, honnêtement, je n'y pense pas du tout. On verra au fur et à mesure. Mais en tout cas, tant que je m'éclate sur le terrain, que je continue à me sentir bien, à prendre du plaisir et à donner le maximum, tout va bien. On sait qu'il y aura une issue à ce problème. On l'espère le plus rapidement possible. Mais ça a été quelque chose de catastrophique pour le football français, pour les clubs, pour les finances des clubs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de soucis qui viennent se greffer à tous les problèmes qu'il y avait déjà avant. Donc, ce n'est pas évident. Le président s'est exprimé là-dessus. Il nous a un petit peu motivés pour nous dire qu'eux, ils n'ont pas lâché. Ils vont avoir la force et la combativité pour payer tous les salariés jusqu'au bout. Et il faut qu'on passe la même chose sur le terrain. Donc, c'est une motivation supplémentaire. Il nous a parlé dans la semaine. Non, non, non. Moi, je pense que, de mon point de vue, je ne pense pas qu'il y aura de partant. Maintenant, c'est des choses qui me dépassent. Mais on a un groupe vraiment très performant. Et ce serait dommage d'enlever tel ou tel joueur. En tout cas, je pense qu'on peut aller loin si on garde l'ensemble du groupe. Pas de discussion pour le moment. Mais mon envie est de prolonger, bien entendu. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on verra de suite. On le verra plus en fin de saison, comme à l'habitude du club. Donc, je ne me mets pas de pression. Je ne me pose pas forcément de questions non plus. Je me contente d'être performant sur le terrain. Et on verra ce qui arrivera à la fin de saison. Je suis satisfait de ma saison. Mais je pense que je peux faire encore mieux. Je dois me montrer encore plus décisif, que ce soit offensivement et défensivement. Donc, je suis un perfectionniste. Donc, j'ai envie de vous dire que je suis satisfait. Mais je pense que je peux faire beaucoup mieux. Donc, à moi de me donner les moyens pour le faire. Oui, j'ai toujours été un joueur qui communiquait beaucoup de cette habitude que j'ai prise à Toulouse. Donc, ce n'est pas quelque chose qui change énormément. Même quand Vito était là, j'avais tendance à m'exprimer. Mais oui, forcément, Vito, c'est notre leader. Quand il n'est pas là, il faut prendre un peu plus de responsabilité. Ce que je m'accorde à faire et ce que je continuerai à faire, en tout cas. C'est parti.